Dans le dernier épisode de Sally's Skylines, on a réalisé ce parc d'attractions, Chirpyland. Dans cet épisode, on retourne à la campagne. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Sally's Skylines. Alors, on a fait cet énorme parking, principalement, dans le dernier épisode, que vous voyez, il est vide. Je n'ai pas encore mis toutes les voitures, je pense que je ferai ça après les fêtes, parce que là, j'essaie de prendre du temps pour ma famille, donc quand je serai de retour à 100% au boulot. J'ai vu beaucoup, beaucoup de suggestions, par exemple, sur le fait d'interdire les voitures de suivre cette route-là, pour les obliger à aller jusqu'au... à passer par le parking. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais j'ai quand même envie... Enfin, pour moi, il y a quand même du dépose minute, pour ainsi dire. J'ai... Par contre, j'ai changé, voilà, j'ai mis l'entrée là. Ah ! Ah, j'avais popé, mais ça a disparu, j'avais mis une sorte de payage. Je vais le remettre tout de suite. Voilà, du coup, j'ai fait ça, tout simplement, ça, ça, ça part, donc on arrive, on paye. Alors, beaucoup de gens voulaient que je mette un payage, c'est de là que vient cette idée. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, le problème, c'est que les payages, c'est gigantesque dans le jeu. Comme vous allez pouvoir le voir, voilà la place que prend un payage, et je n'avais vraiment pas envie de sacrifier autant de place juste pour ça. Donc, du coup, j'ai mis ça à la place. Je trouve ça beaucoup plus réaliste, sachant que, moi, dans mon expérience, il y a beaucoup de parcs d'attractions où ils ne prennent même pas vraiment le temps de... Ah ouais, non, ça ne va pas être possible. Ils ne prennent vraiment pas vraiment le temps de vous faire payer en bonne et due forme, entre guillemets. C'est juste quelqu'un qui récupère de la thune au moment où vous passez et qui vous laisse rentrer, quoi. Donc, surtout quand il y a beaucoup de monde. Donc, c'est juste genre un mec, il n'y a même pas d'échoppe ou quoi que ce soit. Alors, quelques petites choses. Donc, ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'arbres. J'ai vu pas mal de commentaires sur les arbres. Après, je ne suis pas très chaud pour faire des parcs, des trucs. Donc, pour l'instant, c'est ma solution. Peut-être qu'on verra pour une V2. Par contre, peut-être, ouais, l'enlever autour des montagnes russes. Il y a eu pas mal de gens qui en parlaient. Autre chose, beaucoup de gens ont proposé des cafés sur le lac. Je l'ai essayé hors caméra, même avant de sortir l'épisode. Et malheureusement, en fait, j'en ai parlé dans les commentaires, je crois. Ça, ce n'est pas des routes. C'est des chemins. Ce qui fait que si je mets un café ou autre, ça va me dire, il n'y a pas de route. Il me faut une connexion à la route. Donc, à moins de changer tout ça avec des routes, ce qui est possible, mais dommage. Eh bien, on ne peut pas. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis coincé. Par contre, pour ce qui est de mettre la gare là, moi, ça ne me choque pas qu'elle soit loin. Dans le sens où, oui, c'est attrayant. Oui, les villes voudraient mettre des trucs pour aider les parcs. Mais pas de là, peut-être, à faire une autre ligne de train, s'il y en a déjà une qui passe là. Donc, à mon avis, ils ont dû simplement mettre une gare là et point. Donc, ils auraient pu en mettre une là. Mais là, ce sera très bien pour quand je vais faire l'extension. Parce qu'on est d'accord que le parking est trop grand. Sachant que j'ai regardé sur Disney, mine de rien, par rapport à la taille entière de Disney, les parkings, c'est genre un tiers, un quart de l'espace. Donc, ça ne déconne pas quand même. Tiens, on est passé niveau 4. Super. Donc, finalement, ce n'est pas tant que ça. Donc, je me dis juste qu'en fait, ici, j'aimerais bien mettre une autre partie, un autre parc. Un peu comme à Disney, encore une fois, il y en a deux séparés. Pour ça, il va falloir attendre un tout petit peu. Parce que, déjà, il va falloir que j'ai une idée différente et que j'ai d'autres types d'assets. Alors, une personne a eu une idée géniale qui était d'utiliser le London High qui est juste là. Parce que vous voyez qu'il est grand. Après, où est-ce que... Donc, je pourrais le mettre là, mais je pense que lui, il est pas mal tel quel, mine de rien. Donc, je pense que l'autre, il serait là. Et maintenant que j'y pense, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de mettre, justement, plusieurs merveilles. Donc, mettre le London High, mettre, pourquoi pas, la Statue de la Liberté, sachant qu'elle, à tous les coups, elle va sur l'eau. Non ? Trop chou. Ok. La Statue de la Liberté, etc. Donc, ça pourrait être marrant de mettre quelques bâtiments réellement touristiques par ici, pourquoi pas. Et comme ça, ça justifiera le fait que, un, le parking soit gigantesque, deux, la gare ne soit pas plus proche, parce que, en fait, c'est pour aller avec les deux. Et j'ai intégré, pour l'instant, un hôtel, juste là, un Marriott, que j'ai téléchargé, que je trouve très stylé. On pourrait, en fait, là, je me dis que ça pourrait être, genre, la zone des hôtels, quitte à changer un peu la route, on verra. Mais, ouais, donc, je la laisse tel quel pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, cette zone changera dans le futur, et sans doute qu'elle prendra un petit peu, elle empiètera un petit peu sur la montagne par ici. Elle est sans doute à un autre niveau, enfin, on verra, mais on reste là-dessus pour l'instant. Dans cet épisode, je n'ai pas encore envie, pas tout à fait envie de faire les champs. Pareil, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, donc, peut-être par la suite. Mais, ce que j'aimerais bien faire, par contre, c'est la partie industrie de cette zone, quitte à tout désactiver pour l'instant. Mais, si on regarde dans l'agriculture, vous avez tout ce qui est étable, salle de traite, les abattoirs, la meunerie, tout ça, c'est des trucs qu'on a besoin d'avoir pour transformer. Donc, autant en être là. Et je vais également en profiter pour mettre, c'était quoi ? C'était la pâtisserie, il me semble. Ouais, la pâtisserie qui, du coup, c'est que des produits de la ferme. Donc, celle-là, on va... Oh, elle est toute petite, en fait. C'est pas grave, mais c'est étonnant. Ah oui, d'accord. Moi qui voulais en faire tout un... Peut-être pas une zone entière comme ça, mais quand même une zone assez importante, mais finalement, non. En fait, ouais, c'est l'équivalent de... Vous voyez, l'usine de meubles, c'est un truc qui n'utilise que ces ressources-là. D'ailleurs, l'usine de meubles, comment ça se fait qu'elle n'a plus de papier ? Oh. Non. Bah, je pense... Juste, eux, visiblement, personne ne... Ah. Pourtant, il y a tout le monde... Il y a suffisamment de... De camions en utilisation. Bizarre. Bon. Bah, on va laisser faire sa tambourine, de toute façon. On élimine niveau thune, mais ça, ça montera quand on s'en aura enfin ajouté du résidentiel. Et promis, je ne tarderai pas trop. Dès là, je vais mettre un autre village, même si ça... Sans doute, c'est par là, le village. Et puis, il y aura la ville qui fera son apparition d'ici quelques... Moi, je vais dire quelques épisodes, peut-être par l'épisode 20. On verra. Ah, bref. C'est parti pour cette zone-là, en tout cas. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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